Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de la BNF dans mon salon en direct. Depuis le début du mois, dans le cadre de ces rendez-vous, vous avez séjourné aux côtés des Saint-Simoniens à Mény-le-Montant, vous avez voyagé en Égypte par le truchement d'un manuscrit de Jean-François Champollion et des monnaies à l'effigie de Cléopâtre, au Vietnam en compagnie du poète Nguyen Du, et puis vous avez découvert les techniques de vente mises au point par l'Oréal dès les années folles pour imposer l'usage des teintures dans les salons de coiffure de l'Hexagone et de toute l'Europe. Cette présentation reste accessible sur le compte Facebook de la BNF. À l'approche des fêtes de fin d'année, souvent synonyme de bonne chère, la question qui va nous intéresser aujourd'hui est de savoir si l'on peut manger des huîtres toute l'année ou s'il faut encore se conformer à la loi des mois en air, selon laquelle on ne mange d'huîtres que de septembre à avril. Et l'on doit donc s'en passer du mois de mai à la fin août, c'est-à-dire les mois sans air. On trouve cette interdiction dans une ordonnance datant du règne de Louis XV concernant la vente et distribution des huîtres à l'écaille, rendue précisément le 12 juin 1725 par le lieutenant général de police de Paris. Ce document est numérisé et accessible dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF et de ses partenaires. Vous pouvez donc le consulter librement de chez vous en ligne. Je suis Stéphanie Tonner-Séchel, chargée de collection au département droit, économie, politique, presse de la BNF et nous sommes ensemble pour une demi-heure environ. Vous avez la possibilité de poser des questions ou de faire des observations en commentaire sur Facebook. Je m'efforcerai de vous répondre en fin de séance. Les actes royaux, déclarations, ordonnances, édits royaux, arrêt du Conseil du roi et du Parlement de Paris et les sentences et ordonnances de police datant du XVIIIe siècle et portant sur le commerce des huîtres, ne sont pas rares, dans Gallica. Le pouvoir n'a de cesse de vouloir réduire le temps d'acheminement de ces marchandises des lieux de pêche aux villes et à Paris surtout et de contrôler leur prix et leur qualité. Il a peut-être aussi tenté d'en tirer profit par la création d'offices de vendeurs, de contrôleurs, de déchargeurs, de compteurs, etc. Parmi ces actes, l'ordonnance de police 2725 semble être la plus ancienne numérisée dans Gallica qui énonce l'interdiction du commerce des huîtres les mois sans air. Elle présente aussi l'intérêt de donner quelques détails sur le fonctionnement de ce commerce tels que la provenance des huîtres consommées à Paris, les métiers liés à ce commerce ou les lieux de vente dans la capitale. Certains termes, certaines expressions demandent à être explicitées et nous nous appuierons sur d'autres documents numérisés dans Gallica pour le faire, en particulier sur le traité de la police, que voici, du commissaire enquêteur au Châtelet de Paris, Nicolas Delamare, dont une partie porte sur le commerce des huîtres en écaille. Passons en revue ces détails et dressons un tableau du commerce huîtrier sous l'Ancien Régime. Le titre de l'ordonnance, lui-même, peut interpeller. Ordonnance concernant la vente et distribution des huîtres à l'écaille. Les huîtres à l'écaille sont les huîtres vendues fraîches, encore dans leurs coquilles, qui n'est ouverte qu'au moment de leur consommation. Pas de surprise pour le consommateur français d'aujourd'hui. C'est sous cette forme que nous l'achetons généralement. Sous l'Ancien Régime étaient aussi commercialisées des huîtres huitrées ou en panier. Et celles-ci étaient décoquillées sur leurs lieux de pêche et acheminées vers Paris sans avoir subi de préparation pour être dégustées en ragoût. On pouvait aussi acheter des huîtres marinées, conditionnées dans des petits barils, dans un peu de saumure, du vinaigre blanc et éventuellement une tranche d'orange. Ce sont donc les huîtres fraîches dont il est question ici, dans l'ordonnance. L'inqui-pit, si je puis dire, les premières lignes de l'ordonnance donnent l'identité et les titres de l'auteur. Vu par nous, Nicolas-Jean-Baptiste Raveau, chevalier, seigneur d'Ombreval et autres lieux, conseiller du roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaires de son hôtel, lieutenant-général de police de la ville, prévauté et vicomté de Paris. Rappelons que la charge de lieutenant-général de police a été créée en 1667 pour remédier à l'insécurité dans la capitale, qui était tristement réputée à l'époque dans toute l'Europe, pour la dangerosité de ses huîtres. À la fois membre du conseil du roi et de l'ordre judiciaire, en tant que lieutenant du Châtelet, le lieutenant-général de police est un personnage puissant. Gabriel-Nicolas de Larény est le premier lieutenant-général de police de Paris, connu pour avoir traqué les protagonistes de l'affaire des poisons. Nicolas Raveau d'Ombreval est un de ses successeurs. Il intervient ici dans une affaire a priori un peu moins dramatique. Consultons la notice que consacre data.bnf.fr à ce personnage. La base data.bnf.fr rassemble sur une page web l'ensemble des ressources de la BNF sur un auteur, une œuvre ou un thème. La notice, ici, livre quelques éléments biographiques sur Nicolas Raveau d'Ombreval. Il a été un lieutenant-général de police de Paris assez éphémère pendant une année et demie, du 31 janvier 1724 à août 1725. Cette notice nous donnait également un aperçu des domaines dans lesquels il est intervenu. Le contrôle des chiens errants, la vente des chevaux, les jeux de hasard. Au-delà des missions relatives à la sécurité publique, il intervient en matière de police de l'approvisionnement et des métiers de bouche en particulier, la boulangerie, la boucherie, le commerce des poissons d'eau douce ou celui des huîtres à l'écaille. Revenons à notre ordonnance. Le lieutenant-général de police de Paris est saisi par le procureur du roi Auchatlet de Paris, le dénommé Moreau, co-signataire de l'ordonnance. Celui-ci lui fait une remontrance, il attire son attention sur une source de désordre et rend un avis sur la question soulevée, propose des mesures à mettre en place que le lieutenant-général de police va confirmer ou infirmant. En l'occurrence, la source de désordre examiné, ce sont les incommodités fréquentes qui sont arrivées depuis quelques années dans les mois de mai, juin, juillet et août à la plupart des personnes qui ont mangé des huîtres. Le procureur du roi envisage trois causes possibles à ces incommodités. Premièrement, les 18 trains n'étaient pas dans ces temps-là de la qualité requise et ordinaire. Deuxième cause possible, la préparation qui s'en faisait sur les ports de mer était changée et mixonnée. Troisième cause, enfin, on les distribuait dans cette ville de Paris dans une saison trop avancée et exposée à des chaleurs considérables qui étaient contraires à cette sorte de marchandise. En deuxième page de l'ordonnance, la formule « à ses causes » le dit « procureur du roi » requiert introduit les propositions faites par le procureur du roi, propositions que le lieutenant-général de police reprend sans les modifier en page 3, en commençant par « nous faisons droit » sur le réquisitoire du procureur du roi, disons. Aux trois causes de nuisance possibles, énoncées par le procureur du roi, correspondent les trois mesures que prend le lieutenant-général de police. Première mesure, faisons défense à tout marchand d'huîtres de la ville de Dieppe et autres ports de mer d'altérer, falsifier et mixonner les marchandises d'huîtres qu'ils enverront en cette ville de Paris. Deuxième mesure édictée, les enjoignons de les livrer bonnes et loyales et marchandes et bien conditionnées, à peine de 500 livres d'amende et de confiscation des dites marchandises et d'être procédés contre eux extraordinairement. Cette procédure extraordinaire, à laquelle il est fait référence, n'est plus de l'ordre de la procédure civile, mais de celui de la procédure criminelle. Les peines encourues sont afflictives. Pour veiller à ce que ces interdictions et injonctions soient respectées, le lieutenant-général de police prévoit que les marchandes d'huîtres seront tenues avant que de les distribuer et mettre en honte de les faire porter à la halle au bureau de la marée pour y être vues et visitées par les commis préposés pour la vente et débit de la marée. Pour connaître si elles ne sont point défectueuses. Troisième mesure, enfin, faisons aussi défense aux dits marchands, leurs facteurs et commissionnaires, d'exposer et vendre aucune marchandise d'huîtres et à tous écaillés colporteurs d'huîtres et autres d'en crier et vendre par les rues de Paris depuis le dernier avril jusqu'au dernier jeudi du mois d'août de chaque année. Pas question, donc, de vendre des huîtres à l'écaille les mois chauds de mai à août. L'ordonnance fait référence à des arrêts du Parlement, sentences et règlements de police antérieurs dont il s'agit de réitérer les interdictions, notamment d'un arrêt du Parlement de Paris du 13 février 1660. On ne trouve pas trace de cet arrêt d'Angalica ni d'ailleurs parmi la législation et la réglementation recensée par le commissaire de police, le commissaire Delamare, dans son traité de la police. Mais celui-ci atteste en 1719, donc dans son ouvrage, que le commerce des huîtres en écaille cesse pendant les chaleurs. La loi des mois en R serait donc plus ancienne. Si l'on se réfère à Nicolas Delamare, la nécessité de faire contrôler la qualité de la marchandise au bureau de la marée des Halles serait par contre une nouveauté. Le commissaire souligne la particularité du commerce des huîtres à l'écaille par rapport à celui des autres poissons de mer et parmi eux des huîtres huîtrés. Les huîtres huîtrés, écrit-il, sont apportés à Paris par les chasse-marées. Les chasse-marées ne sont pas là les bateaux, les bateaux qui ont donné leur nom à la revue de chasse-marées, mais des voitures qui convoyaient les produits de la mer, des ports jusqu'aux villes de l'intérieur des terres. Il continue. est exposé en vente en gros à la Halle par les jurés, vendeurs, chargés de tous les droits qui s'y paient et en détail dans les marchés par les poissonnières. Il n'en est pas de même des huîtres en écaille, poursuit-il. Elles sont achetées des pêcheurs par ceux qui s'attachent particulièrement à ce commerce. Ceux-ci les font venir à Paris par la rivière en bateau ou par terre en charrette, en fourgon ou à Somme. Le détail s'en fait ensuite par des particuliers qui l'écrit dans les rues, les débites dans les maisons où ils sont appelés les ouvres et les détaches des écailles en les livrant. Le commerce des huîtres à l'écaille semble donc bénéficier ou pâtir d'une certaine liberté. Pourtant, les autorités ont bien tenté de le contrôler. Un édit royal avait ainsi créé des offices de pourvoyeurs-vendeurs d'huîtres à l'écaille en 1691, mais ils ont été supprimés dès 1698. Et un arrêt du conseil de 1711 a rendu toute sa liberté à ce commerce, estimant que la situation de monopole lui était défavorable. Les trois actes royaux que je viens de séparer sont numérétiques dans le gallicain. Que nous apprend l'ordonnance sur la provenance des huîtres consommées à Paris ? L'ordonnance incrimine, nous l'avons vu, les marchands d'huîtres de la ville de Dieppe et autres portes de mer. Il semble en effet que la majeure partie des huîtres consommées à Paris provenaient de Dieppe, situées à environ 170 km à vol d'oiseaux, ce qui ne signifie pas qu'elles étaient pêchées au large de ce port. Elles pouvaient l'être dans des lieux plus éloignés, comme Cancale, mais étaient acheminées par bateau et parquées près de Dieppe le temps de grossir suffisamment pour être consommées et d'être nettoyées par la marée de la vase qu'elles contenaient. Elles étaient ensuite transportées dans la capitale par voie terrestre ou fluviale. L'ordonnance cite aussi le port du Havre comme un des lieux où est prescrit son affichage. Situé à l'embouchure de la Seine, le Havre devait constituer un lieu de départ idéal pour les bateaux convoyant les huîtres à Paris. Un document issu d'Archimère. Archimère, c'est la bibliothèque numérique lancée par l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Alors, un document de cette bibliothèque numérique accessible dans Gallica nous donne une idée de la durée du transport par voie terrestre de Dieppe à Paris dans les années 1770. C'est le moine maire de Dieppe à cette époque dans ses idées préliminaires et prospectus d'un ouvrage sur les pêches maritimes de France écrit la chose suivante « Il entre dans Paris environ 3 à 4 000 voitures de marée par an. Celles qui la transportent de Dieppe, distants de 4, de 40 lieux, pardon, font la route en 24, 30 ou 36 heures, suivant le moment de la pleine mer et celui de l'arrivée des bateaux pêcheurs. chaque voiture est attelée de 6 chevaux qui relaient souvent 3, 4 et 5 fois de sorte que chacune a employé sur la route 20 à 30 chevaux. Cette quantité augmente à proportion de l'éloignement des autres villes maritimes qui fournissent aussi la capitale jusqu'à plus de 100 lieux de distance. Les conditions de transport par route s'étaient certainement améliorées entre 1725 et 1777 et tous les poissons de mer n'étaient pas convoyés dans ces fourgons rapides. Ils pouvaient l'être à dos de bêtes de somme comme nous l'avons vu dans le traité de la police et la durée de transport s'en trouvait sans doute allongée. La voie fluvial ne paraît pas préférable si l'on en croit un édit du roi d'avril 1706 qui crée des offices de maîtres voituriers par eau de Rouen à Paris et prévoit que ces voituriers soient récompensés financièrement lorsqu'ils parviennent à acheminer jusqu'à la capitale en 5 ou 6 jours ou plus tard les denrées de prompte consommation dont les huîtres. Certes les huîtres se conservent plusieurs jours après leur sortie de l'eau mais à condition d'être conservées à des températures adéquates qui ne dépassent pas les 15 degrés. Les incommodités constatées chez les Parisiens friands du mollusque au XVIIIe siècle ne peuvent donc pas nous surprendre. Concernant les métiers liés à ce commerce l'ordonnance cite les marchands d'huîtres qui achètent les fruits de mer aux pêcheurs et les acheminent à Paris et qui paraissent être des gros poissons employants facteurs et commissionnaires. L'ordonnance évoque des petits métiers les écaillés surtout les belles écaillères les colporteurs d'huîtres qui crient c'est-à-dire annoncent les marchandises qu'ils vendent les colporteurs d'huîtres fraîches s'annonçaient ainsi aux cris de huîtres à l'écaille à la barque. Voici donc 15 petites semaines de belles écaillères excusez-moi au XVIIIe siècle. Elle mentionne aussi les commis préposés par la vente et débit de la marée au bureau de la marée des haines. D'autres décisions de police portant sur le commerce de la marée des produits de la mer font état d'une multitude d'intermédiaires entre le pêcheur et le consommateur qui tentent de tirer quelques sous de ce commerce et qui en augmentent les prix. Les marchands forains qui apportent la marée à Paris bien sûr, les vendeuses aux détails ou détaillresses mais également entre ces deux catégories des donneuses par aquaite qui ont elles-mêmes plusieurs servantes que l'on nomme écrivines qui interceptent les chasse-marées pour s'emparer des marchandises et revendent aux détaillantes des paniers à un prix supérieur à celui fixé par décision de police. Le procureur Moreau et le lieutenant général de police Rao d'Ombreval ont eu à se prononcer sur ces abus l'année précédente en 1724. Sur les lieux de vente dans la capitale reprenons notre ordonnance en page 3 le texte de l'ordonnance prévoit des mesures de publicité elle doit être imprimée lue et affichée non seulement sur les lieux de pêche mais également aux portes des magasins excusez-moi j'essaye de passer en page 4 la voilà aux portes des magasins d'huîtres des rues de Montorgueil Montmartre du bout du monde et partout où le besoin sera c'est là qu'est intervenu Jean Lemoyne huissier à cheval au Châtelet de Paris jure écrieur ordinaire du roi de la ville prévotée et vicomté de Paris qui certifie que l'ordonnance a bien été lue et publiée par ses soins à haute et intelligible veau à son de trompe écrit public les rues Montorgueil et Montmartre citées existent toujours elles sont situées à cheval sur les premiers et deuxièmes arrondissements dans l'ancien quartier des Halles dans le prolongement du chemin des Poissonniers elles étaient effectivement le lieu d'arrivée des pêches venues des ports du nord de la France en période d'ouverture des restaurants vous pouvez encore y déguster au Rocher de Cancale par exemple restaurant de la rue Montorgueil déjà réputé au XIXe siècle et photographié en 1910 par Eugen Adjet donc vous pouvez y déguster des utres la rue au nom poétique du bout du monde cette rue tenait son nom semble-t-il d'une auberge éponyme qui s'y trouvait au début du XVIIIe siècle l'enseigne de l'auberge portait un ribu un os un bouc un duc l'oiseau et un globe terrestre ce qui donnait à la lecture au bout du monde cette rue du bout du monde se trouvait dans le même quartier dans le deuxième arrondissement et elle est devenue la rue Léopold Bélan du nom d'un homme politique du quartier au début du XXe siècle que dire du consommateur du mangeur d'huîtres de l'époque le dictionnaire d'Antoine Surtière et le dictionnaire universel du commerce de Jacques Savary des Brun précise dans leur article consacré à l'huîtres que ce poisson de mer est fort estimé par les friands de quels friands s'agit-il cette gravure représente un repas pris par des gens simples en bord de mer les huîtres étaient-elles au XVIIIe siècle un mai populaire pour autant elles étaient accessibles aux habitants du littoral mais n'étaient sans doute réservées qu'à une population plus aisée au sein des villes éloignées de la mer du fait du coût des transports et des marges prises par les vendeurs successifs au XVIIIe siècle on distinguait grandes ou fines marées soit les poissons de mer de première qualité volontiers servis à la table du roi et estimés des seigneurs et la petite marée de qualité commune accessible à tous les huîtres sont reconnus comme faisant partie de la première on sait que François Vattel alors maître d'hôtel au château de Chantilly se suicida faute d'avoir reçu à temps les huîtres qui devaient être servies lors de la réception en l'honneur de Louis XIV en 1671 au XIXe siècle la révolution des transports permettra à l'huître d'être présente sur toutes les tables même si elle continue de faire le régal de certains monarques à l'image de Louis XVIII qui en raffolait ce qui lui valut parfois le surnom de Louis XVIII cette ordonnance de 1725 avait-elle une motivation écologique cette interdiction portant sur la période de reproduction des huîtres intervenait-elle dans un souci de gestion de la ressource c'est possible jusqu'alors le ramassage des huîtres était pratiqué de manière très anarchique il n'existe pas d'ostréiculture d'élevage avant la seconde moitié du XIXe siècle et les bancs naturels sont surexploités et s'appauvrissent de telle sorte que dès le début du XVIIIe siècle de nombreux gissements sont menacés de disparition semble alors émerger un souci de réguler la consommation des ressources maritimes des restrictions de pêche sont alors décrétées le temps que l'huîtrière se reconstitue mais lorsque celle-ci commence à le faire les restrictions sont levées et la surexploitation recommence c'est ainsi que dans les années 1750 et 1760 la pêche des huîtres a été interdite plusieurs années à Tréguier dans la baie du Mont-Saint-Michel ou encore dans le bassin d'Arcachon en 1726 pourtant une déclaration royale interdit pour remédier pour remédier à la disette des poissons de mer toutes les espèces de drèges et autres filets traînants excepté pour la pêche de l'huître il est donc plus probable que l'ordonnance de 1725 n'ait pas eu d'autre objectif que de remédier aux intoxications la prise de conscience de la surexploitation des gisements arbitriers n'en était sans doute qu'à ses débuts la pénurie sera criante plus tard lorsqu'avec la révolution des transports les produits de la mer deviendront effectivement accessibles aux villes de l'intérieur des terres sur l'efficacité de cette ordonnance le respect des mesures prévues par cette ordonnance n'allait pas de soi à plusieurs reprises l'autorité de police est intervenue pour les rappeler c'est le cas par exemple en 1759 et en 1800 dans l'ordonnance concernant la vente des huîtres du 19 août 1800 ou 1er fréptidore en 8 la loi des moires perd son sens l'interdiction concernant pour quelques années la période du 1er floréal jusqu'au 1er vendémiaire cette abondance de textes au ton impérieux prévoyant amendes confiscations et même des poursuites aux criminels illustre bien la remarque de Tocqueville dans l'ancien régime et la révolution selon laquelle l'ancien régime est là tout entier une règle rigide une pratique molle le catalogue général de la BNF fait mention de deux sentences de police voilà c'est une deux sentences ici qui portent sur des contraventions donc deux sentences de police portant sur des contraventions à la réglementation concernant le commerce des huîtres toutes deux condamnent à une amende les contrevenants dont une factrice d'huîtres voilà encore un autre vocable dans la première sentence datant de 1746 et dans la seconde donc ce sont deux vendeuses qui sont condamnées à l'amende également pour avoir vendu des huîtres défectueuses de sentence cela paraît bien peu au regard du nombre d'ordonnances prises pour rappeler la réglementation en la matière les effectifs de police de l'époque ne permettaient sans doute pas un contrôle efficace de l'application de la réglementation parmi les amateurs du mollusque certains pourront préférer éviter de le déguster les mois sans air le trouvant laiteux d'autres l'apprécient toute la vie fions-nous à une autorité compétente l'ifremer selon laquelle le transport frigorifique a rendu la loi des mois en air obsolète pour en savoir plus sur ces sujets je vous invite à consulter les travaux des historiens Reynald Abad sur l'approvisionnement alimentaire de Paris sous l'Ancien Régime Olivier Levasseur sur la consommation des produits de la mer du XVIe siècle au XIXe siècle ou encore Patrick Rambourg spécialiste de l'histoire de la cuisine et de la gastronomie L'essentiel des archives de la lieutenance de police conservées primitivement à la Bastille ont été déposées à la bibliothèque de l'Arsenal et font l'objet et ont fait l'objet d'un inventaire à la fin du XIXe siècle Une partie de cette collection est présentée dans le cadre de l'exposition La police des lumières ordre et désordre dans les villes au XVIIIe siècle au musée des archives nationales sur son site de Paris 60 rue des Franckbourgeois dans le 3e arrondissement Je vous invite à aller voir cette exposition lorsqu'elle réouvrira après le 7 janvier prochain en principe de même que la séance des lundis de l'Arsenal en lien avec l'exposition et dont on trouve la captation vidéo en ligne Il s'agit d'une conférence de l'historien Vincent Millot intitulée « Peut-on rendre les Parisiens heureux politiques de la police au siècle des lumières ? » Je termine là cette présentation Je vous remercie de votre attention et je vais tenter de répondre à vos questions s'il y en a Avant de m'y attend je voudrais cependant remercier les webmestres de la BNF et Claire Abrieux en particulier qui met au point ces rendez-vous Alors voyons voir Y a-t-il des questions ? Est-ce que les hommes de science étaient sollicités afin de mettre leur connaissance à contribution concernant l'effet des huîtres sur le corrément principalement les médecins ? Alors moi ce que je peux vous dire c'est que dans Gallica on trouve effectivement des ouvrages de scientifiques de médecins sur sur les qualités plutôt des huîtres sur la digestion Voilà ce que je peux vous dire sur le sujet Merci pour votre question C'est-on si les huîtres venaient aussi d'autres régions de France ? Et bien a priori selon le témoignage du maire de Dieppe à la fin du XVIIIe siècle donc elles venaient les huîtres consommées par les parisiens venaient beaucoup de diètes mais pouvaient donc être achetées à des pêcheurs d'autres régions des pêcheurs bretons par exemple mais elles pouvaient aussi venir de plus loin dans le nord de port plus éloigné de Paris que d'Yelpe alors on imagine qu'elles mettaient quand même un temps certain à arriver jusqu'à Paris à cette époque-là Il y a-t-il d'autres questions ? Existe-t-il des recettes pour les préparer dans les collections de la BNF ? Alors je n'ai pas trouvé de livre de recettes dans les collections on trouve certainement des recettes dans les livres de Bria Savarin en tout cas je peux vous dire que Patrick Grandbourg a écrit un article sur la cuisine des huîtres en particulier qu'on trouve en ligne Je suis sûre qu'il y en a dans les collections je pourrais peut-être vous donner des titres par écrit Merci beaucoup pour votre remarque Il y a-t-il une autre question ? En tout cas sachez que vous pouvez continuer à en poser je ne répondrai peut-être pas à toutes les à toutes les questions posées mais je pars oral maintenant parce que je vais quand même vous laisser aller déjeuner mais je le ferai avec plaisir par écrit Il y a une recette traditionnelle pour les huîtres Patrick Grandbourg parle de ragoût d'huîtres qui étaient faits avec les huîtres huitrées mais les huîtres à l'écaille étaient dégustées telles quelles Alors je vais vous laisser il me reste à vous remercier de nouveau de votre attention j'espère que cette plongée dans la police du commerce des huîtres vous aura donné envie d'interroger Gallica Lundi prochain à la même heure vous êtes invité à faire une autre découverte dans les collections de la BNS en compagnie de Laurent Erichet chef du service des manuscrits orientaux qui vous présentera la disputation sur le saké et sur le riz Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année Sous-titrage Merci.